Je mets sur pause pour vous dire on va faire un jeu qui est gratuit, un jeu auquel qu'il soit la playstation 5 et que je n'ai pas fait et que ça fait un bon moment que je voulais le faire mais j'avais trouvé le temps de le faire C'est The Salentil, The Short Message, voilà The Salentil, j'adore les jeux de Salentil, voilà et ce jeu là est gratuit, ça parle de quoi le jeu ? Alors le synopsis du jeu, c'est ça Alors en fait on doit s'échapper de ses propres peurs et des monstres qui rôdent dans les couloirs, découvrir la vérité derrière les événements dans lesquels elle est prise au piège et essayer de s'échapper avant que son propre traumatisme ne consume sa volonté et sa volonté de survivre Voilà, ça parle de ça, ça c'est beau hein Alors paramètre, commande, option, luminosité, ouais, contrôle, sous-titre, ouais, activé, bon déjà tout est activé, c'est parfait Bah bah allez les amis, on est parti pour découvrir le jeu, let's go Si vous avez des pensées suicidaires et que vous songez à l'automutilation, veuillez consulter un médecin ou un professionnel et solliciter un traitement de l'aide de la part experte dans le domaine de la prévention des suicides de l'automutilation, ça commence bien Ils font même déjà de la prévention sur les pensées suicidaires les amis, voilà, si vous avez des pensées suicidaires, n'hésitez pas, parlez-en à vos proches ou des instances médicales, voilà, il y a des aides par rapport à ça, vous pouvez même les appeler anonymement, voilà, c'est toujours bon d'en parler Et puis bah sachez-le, voilà, vous n'êtes pas seul et force à vous, voilà, donc si vous avez des problèmes, vous avez besoin d'en parler, n'hésitez pas, voilà Chercher à nouer des liens avec les autres est un signe de faiblesse et d'une manière de fuir Ah, c'est en anglais mais c'est traduit français Les animaux les plus forts n'ont pas besoin de groupe, ils agissent seuls et ne comptent que sur eux-mêmes pour survivre C'est pitoyable de trahir sa nature pour appartenir à un groupe, il n'y a aucune beauté dans une telle vie Ah, c'est compliqué d'appartenir à un groupe, je veux être forte par moi-même, sans aucun groupe, si seulement quelqu'un pouvait comprendre ça Tout adulte me Je suis un adulte, mais à moi, à mon moi adulte Hum, voilà, ça part sur les pensées suicidaires, le fait de vouloir s'en sortir seul Pas grâce à l'aide des autres, c'est une pensée assez louable Mais en même temps, c'est un peu triste C'est quand même triste, mais bon après, c'est dur d'appartenir à un groupe Maya Oulah 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 Oh, ça commence fort Mais, je n'étais pas Oulah, on a popé où là ? Oulah, je veux te monter un truc, tu peux venir à la villa ? Oulah, c'est quoi ça ? Euh, pourquoi j'ai un téléphone sur moi ? Elle m'a dit de venir ici Alors, attendez, j'apprends les touches, là Où est-ce que j'ai atterri, moi ? Ok, là, c'est pour zoomer Ok Ouais, ok Ouais, ok Euh, ouvrir C'est pas très propre ici, hein Oulah, où est-ce qu'on a atterri, nous ? Déjà, la porte qui commence à se fermer tranquillement derrière moi, c'est pas... C'est pas gentil, hein Ah, il y a un truc là C'est quoi ça ? Examinez Cette maquette serait... Ce serait ce bâtiment ? C'était possible de faire un glitch, j'avais... Pour avoir du... Pour avoir du blink, je sais trop quoi, hein ? Ok, déjà, déjà, j'en ai un qui commence à me parler chinois Alors, le grand plan de reconstruction de Ketestad Ketestad jouit d'une riche histoire comme place forte frontalière récemment Elle connaît un important exode des jeunes adultes, ce qui suscite des inquiétudes L'objectif de ce projet ambitieux est de rebâtir Ketestad Afin de lui rendre sa gloire d'antan grâce à l'aide des sociétés d'investissement chinoises Ah bah tiens Le mot-clé est la revitalisation La propriété bâtie par les entreprises japonaises en 2008 et aujourd'hui abandonnée Pousse problème depuis longtemps Mais en réaffectant, nous pouvons considérablement réduire le coût Et concrétiser plus efficacement de notre vision d'une nouvelle Ketestad C'est le rêve de nos parents C'est le rêve de nos parents Et RokuKuili Oula, c'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est ? 42,67, free Doom, 56,213 On dirait un code barre Ah mais c'est un code barre ! Enfin je crois que c'est un code barre ça Enfin je crois hein Je suis pas sûr 42,67, free Gratuit Doom, 56,42,13 On pourrait peut-être noter les numéros On pourrait peut-être noter les numéros Attendez je vais peut-être les noter On sait jamais Je vais peut-être les noter Euh... 42,67 Et l'autre c'est 56 42,13 Ok D'accord y'a pas de soucis Elie Euh... La reconstruction de Kettenstad a rencontré un nouvel obstacle important avec l'instabilité générée par la pandémie du Covid-19 Ah bah tiens ! Qui a rendu les investisseurs étrangers plus restissants Le redéveloppement de la ville n'a pas pu se concrétiser en raison de l'instabilité financière découlant de la crise économique mondiale de 2008 qui a remis en cause la participation de l'entreprise des députés financiers japonais Ok Deux tentatives de reconstruction se sont soldées par deux échecs en raison des circonstances externes malencontreusement Kettenstad n'a jamais réussi à vraiment remonter la pente et le taux de chômage ne cesse de s'accroître Le conseil municipal a envisagé différents moyens de revitaliser l'économie en attirant de nouvelles compétences mais jusqu'à la maintenance aucune mesure d'efficacité n'a été matérialisée Ouais en fait depuis la... vous savez comme vous savez pendant la période du Covid Une période qui a été très compliquée pour beaucoup de monde, pour certains d'entre vous Le problème c'est qu'il y a eu un effondrement Il y a eu un gros effondrement pendant cette période et malheureusement il y a beaucoup de marchés que ce soit les ventes ou l'immobilier Le marché, le commerce, tout ça, il y a beaucoup de choses qui se sont effondrées par rapport au Covid Les gens n'ont plus aucun avenir, voilà ce que sont les adultes, les esclaves du système Entre les esclaves du système et ta santé ma grande Je pense que ta santé porte mieux que ça Là c'est fermé ici Du coup faut faire quoi ici ? Où es-tu Maya ? C'est qui Maya ? C'est qui Maya ? Ok là c'est fermé Oh super c'est fermé Il y a un truc là, c'est quoi ça ? Il y a des bruits bizarres Ok d'accord c'est glauque Alors attendez je fais juste un petit truc vite fait Je mets sur pause Tu peux venir à la villa ? C'est quoi ça ? À midi ça va tu dors ? Tu dors encore ? Désolé de te... Si je te réveille je t'ai pas vu au travail hier T'es toujours pas bien ? Tu prends bien tes médicaments ? Comment ça tes médicaments ? Note Plante de construction ok Ça c'est ce qu'on vient de voir ok Il y a même des notes c'est génial Oh j'adore le système du téléphone c'est génial Ah il y a des... Il y a des plantes Pas de sortie Génial Je suis piégé je l'ai toujours été Magnifique Attendez parce que ça a pas l'air d'attirer les gens Ah mais j'ai pas mis ma webcam sur TikTok C'est pour ça qu'il y avait pas de monde Bah ouais j'ai pas mis ma webcam c'est pour ça Mais quel idiot ! Tu m'étoques que les gens ils restaient pas ! J'ai oublié de mettre ma webcam sur TikTok Mais t'es idiot ! C'est pas là où je suis arrivé ok Il y a un truc ici Euuuh... 28 septembre 2021 Annonce des réunions préliminaires A tous les résidents de la villa Nous avons reçu de nombreuses demandes concernant l'entretien du bâtiment suite aux récentes nouvelles Nous souhaitons dès lors organiser une réunion pour expliquer plus clairement notre politique Nous espérons que vous trouverez le temps de vous joindre à nous Ok Bah voyons on va mieux Ah mais en plus c'est vrai il y a le... Y a pas le... Y a pas le... Y a le... Comment on appelle ça déjà le... Attendez... Y a le... Indie world ! Ouais y a les gens indés qui sortent Un peu moins de monde 208 Ok bon on va aller fouiller ici C'est vrai j'ai oublié qu'il y avait l'indie world Les jeux indés qui sortent sur la switch aujourd'hui Y avait pas un truc qui bruyait quand je suis arrivé ? J'ai cru voir un truc qui bruyait Non y avait pas un truc qui bruyait Don't... Manipulation... BLF... Ah je sais pas lire anglais ça m'énerve Mais bon c'est pas grave Y a un truc là bas... Je peux ouvrir ici ou pas ? Non ici je peux pas ouvrir ok Qu'est ce que c'est ? C'est des mains ? Des mains squelettiques ok En espérant qu'ils annoncent des trucs bien Ouais j'espère aussi Y a quelqu'un qui s'amuse à venir taguer ici hein J'ai l'impression qu'on a échelé un taguer Oh c'est magnifique ! Oh le tag il est beau ! Oh j'adore ! Magnifique ! Ah ouais il est fortiche le taguer Là tu vois tu vois je préfère mille fois ce genre de tag Voyez je préfère mille fois ce genre de tag Que ça là ! Que ce genre de truc là vous voyez ça Voilà ! C'est joli hein ! Mais je préfère mille fois ce genre d'oeuvre En tag Qui pour moi est vraiment de l'art hein Que ce genre de truc hein ! C'est Maya qui a fait ça ? C'est Maya qui a fait ça ? Cherise Blumson c'est la signature de Maya Ah Maya ça va être son amie alors ! Alors je sais pas qui est Maya c'est sa soeur ou son amie Elle est incroyable ! Je sais pas qui est Maya dans l'histoire La ville est une toile vierge Les murs n'attendent que d'aborer nos rêves et nos espoirs Ah bah tiens voilà ça va être celle-là Oh j'adore on dirait un film comme ça ! Je veux montrer la face cachée des filles Leurs pulsions, leurs désirs Oh c'est trop bien fait ! Que caches-tu au plus profond de toi ? C'est super bien fait j'adore ! Ne fais pas de ce que les gens pensent Sois fière de toi ! Oui c'est un jeu gratuit ! C'est magnifique ! Ah j'adore les scènes entre le jeu et la réalité ! J'adore comment c'est fait ! Comment je pourrais être fière de moi ? C'est excellent ! J'adore ! Ah franchement c'est super bien fait ! Une bombe de peinture, un mur vierge, voilà tout ce dont un grapheur a besoin A Kendestad les murs d'un immeuble particulier servent de toile à de nombreux artistes Donc à Kendestad les murs d'un immeuble particulier servent de toile à de nombreux artistes Donc ils ont fait un bâtiment, il y a un bâtiment à Kendestad Où les murs sont réservés pour ceux qui veulent appliquer leurs oeuvres sur les murs Je trouve ça super bien ! Salut Eva ! Euh... Star des réseaux sociaux, SB a des... Il va de ses créations, sa passion pour les fleurs transparées jusqu'à son nom, CB Étant l'acronomie de Sherys Blodson, fleur de cerisier en français C'est magnifique, j'adore ! Ça va et toi ? Tout le monde voit à quel point elle est douée Je suis l'exact opposé Oh la la ! En fait, ouais, notre personnage, elle a vraiment pas de confiance en elle Elle se trouve euh... Elle se trouve euh... Bah elle trouve qu'elle sert à rien, qu'elle a pas de talent Enfin, voilà, elle se... Elle se met pas en valeur C'est triste hein ! Ah ! Mon dieu, il m'a fait peur le crâne devant là Sachez-le, vous êtes tous formidables, vous avez tous des comp... Désolé de reprendre Sister, je me suis endormi ! C'est sur quoi que tu joues ? Sur PlayStation 5, c'est un jeu gratuit Eva Qu'est-ce qui s'est passé ? T'inquiète pas, comment tu te sens ? Ça va, j'arrive enfin à me reposer un peu, je voulais pas t'inquiéter T'inquiète pas, pour ça tout va bien, je suis un peu fatigué mais je vais bientôt me lever Oh ! Le téléphone, il a buggé la... et la porte, la balle, c'est ouvert toute seule Ouh, c'est... Ouah ! Loser ! Loser ! Loser ! Loser ! Loser ! Loser ! Oh là là, tous ces messages ! Ratés ! Débiles ! Menteuses ! Tarés ! Pleurnichards ! Mochetés ! Je te hais, idiote, je veux plus te voir ! Elle ne m'a jamais rien dit de gentille Ah, en fait là, je crois qu'on est dans sa tête, hein ! Ah ouais ! Ça, ça donne tout ce qu'elle doit, ça c'est toutes les pensées négatives qu'elle a dans sa tête à mon avis La dépression, vous savez, ça vous range de l'intérieur, hein ! C'est dur de s'en sortir de ça, hein ! En fait, là, je crois qu'ils ont essayé de donner un message, ils ont voulu montrer en jeu Un peu ce que... bah un peu ce qu'on a dans la tête de quelqu'un qui est dépressif, hein ! Je peux le comprendre parce que même moi je suis passé par là Et euh... c'est très compliqué, hein ! Examiné ! Négligence et maltraitance de l'enfant à Kentastad Selon une étude récente, l'année dernière, le taux de maltraitance de l'enfant à Kentastad a atteint pratiquement le double de la moyenne des autres pays développés d'Europe Le problème économique récent et la pauvreté qui en découle pourrait être la cause Ah ! Tu étais déjà passé par cette phase ? Bah, c'est... Ma mère m'aimait ! Bah, Cactus, si tu connais ma vie, je pense que tu dois savoir que ma vie n'a pas été la plus... la plus des roses Oui, avec ça et puis le fait que... bah oui, bah j'étais dans une phase de dépression moi aussi, hein ! Je sais ce que c'est, hein ! Euh... du coup, faut faire quoi, là ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y a un... oh là, il y a un placard ici, ok ! Il y a une table avec tous les mots encore Il y a un lit Il y a des médicaments Des antidépresseurs Ça, par contre, les antidépresseurs, faut pas en prendre C'est une drogue Le problème, c'est que vous pensez que ça va vous aider à vous en sortir Mais en fait, vous allez être indépendant ce truc, c'est une véritable drogue C'est très très dur de s'en défaire après Déjà, de base, les médicaments, c'est mauvais À part les doliprane Déjà, de base, quand un jeu m'ouvre la porte tout seul, c'est que c'est pas bon, hein ! Oula ! Donc ouais, il y a une salle de bain remplie de ketchup Il y a une soirée grenadie dans la salle de bain ? Oula ! Tout est de ta faute ! C'est de ta faute ! Ce qui va mal ! Oula ! Non, non ! Fais pas ça ! Fais pas ça ! Oh là là ! Je suis désolée ! Oh ! Mam... Ah les scarifications Ah il est très dur mentalement le jeu Je pense qu'il va être très dur mentalement Ah comme elle m'a ouvert la porte Elle m'a fait peur elle Elle ouvre la porte d'une violence Respirant un bon coup Ouais c'est ça respirant un bon Amélie Je suis toujours un peu fatigué Mais je vais me lever bientôt et toi Anita Quoi T'as pas l'air dans ton assiette T'avais pas l'air dans ton assiette l'autre jour Je vais bien Ne t'inquiète pas pour moi Mais je vais m'inquiéter quand même Je prends mon traitement Lémiquement c'est bien Mais Et un psy Honnêtement ça sert pas à grand chose Dites vous qu'un si ça sert mieux que quelque chose Parce qu'au moins vous ouvrez à quelqu'un D'accord Certes vous allez peut-être vous ouvrir A un professionnel Quelqu'un qui parle à d'autres personnes Mais dites vous qu'au moins vous parlez Véritablement à quelqu'un Quelqu'un qui est en phase à vous aider vraiment Ce n'est pas en parlant à des adultes que j'irais mieux Là c'est le déni ça Certains de nos camarades ont été hospitalisés Tu n'as pas à surmonter ça toute seule Certains de nos camarades ont été hospitalisés Ça par contre je comprends pas Il s'est passé quoi Il y a eu un accident Je sais bien Je te dirai si j'ai besoin de quoi que ce soit Et eux Ils l'avaient bien mérité Ils regrettent tu sais tous Comment ça ils regrettent tous Mais c'est passé quoi Qu'est-ce qui s'est passé Voilà Ça a encore changé ici Il y a une télé Les fleurs qui ont popé ici En fait D'accord en fait Ça change En fait plus on avance Et plus ça change L'exigence c'est maltraitant Ça on l'avait déjà vu Maya Maya Oula c'est quoi ça C'est quoi ça Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il se passe Il se passe quoi Qu'est-ce que c'est que ce truc Mais il se passe quoi C'est quoi ce truc Ça va j'ai pas besoin de toucher sur une touche pour courir Ça court tout seul Je veux te montrer un truc Tu peux venir de la villa T'es là Je suis au studio Maya Maya Il y a un monstre Tu n'as rien Il y a un monstre Mais what Bienvenue dans sa lentille Les amis Dans la sa lentille On adore avoir des monstres Dans notre inconscience Qui viennent nous manger dessus Qui viennent nous courir après C'est bien en même temps J'ai même pas besoin de J'ai même pas besoin de courir Ça court tout seul Toujours plus de suicides D'adolescents Dans le stricte Dans le tristement célèbre bâtiment Un immeuble abandonné À quel stade Devient célèbre Pour les nombreux suicides Ok d'accord Il y a un nom Il y a Super Le bâtiment est d'une célèbre Grâce à son taux de suicide Super élevé Allez on les applaudit Bravo Qui ont eu lieu Avec de multiples cas d'adolescentes Sautons du toit Chaque année Ou presque Malgré la récurrence Des accidents Le bâtiment en question Laisser l'abandon Depuis la faillite De la société de gestion Reste Facilement Accessible La réputation sinistre De ce bâtiment N'arrête pas Les jeunes Et les sans emploi Pour autant Il reste nombreux A y venir Et de jeunes artistes Ils réalisent leur graffiti Les résidents du quartier Eux Continuent d'avoir peur Pour leur structurité Et bah dis donc Non pas Maya Pas elle aussi Elle se comporte bizarrement Depuis quelques temps Ah Maya serait Aurait des pensées suicidaires Elle aussi Oula Ah déjà Généralement Quand tu vois ça Généralement Quand tu vois des patagrammes Enfin des Des talismans Sur une porte Faut pas ouvrir Et surtout pas Les enlever Généralement Quand tu vois ça Sur une porte Faut pas les enlever Qu'est-ce que c'est que ça C'est l'entraîne de la mort Qui fait fleurir Qui fait fleurir Les cerisiers Oui C'est glauque ça La plupart des fleurs Se corrompent Mais puis disparaissent C'est le prix De la renaissance Mais pas les fleurs de cerisiers Elles naissent Et meurent Tout aussi belles La star La star La star La star de la patate Bienvenue la star de la patate Merci pour ton Pour ton Follow Bienvenue à toi C'est super bien fait Ouais c'est bien fait Il est beau Il y a un monstre Tu n'as rien Pourquoi elle ne répond pas Allez réponds Maya Je dois la retrouver Du coup il y a un monstre Qui nous poursuit Mais le problème C'est que je ne sais pas Ce qu'il nous veut Ce monstre Enfin en tout cas Comme c'est un monstre Je ne pense pas Qu'il nous veut du bien Géralement Je crois On a rarement vu un monstre Qui nous voulait du bien Ah ça a changé Le monstre Il est parti Monster Ah bah je ne sais pas Je vais quand même Monter le son du jeu Pour moi Au cas où Vous savez quoi Pour l'appel Je vais vous monter Le son pour vous aussi Comme ça Vous allez bien flipper Installez-vous Comfortablement Mettez vos écouteurs Ou un casque audio Et profitez bien Déjà fait Ok Catus elle a tout compris Catus elle a tout compris Salut Étoile 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 Examiné Dans la brume des réseaux sociaux Solitude et anxiété Chez les adolescents Tous les adolescents Interrogés ont avoué Avoir honte Des selfies À guicheurs Qui publient en ligne Ils ont aussi avoué Ressentir de l'anxiété Sur le fait De ne pas recevoir Des likes J'aime Sur ces photos Tous ces jeunes Interrogés Partagés Une estime d'eux-mêmes Extrêmement faible Et en plus Cette anxiété Et ce manque de confiance Sont marqué Plus ils accordent De l'importance A toute la Le sentiment de satisfaction Ressent-ils Lorsqu'ils reçoivent Un j'aime Est difficile A comprendre Pour les adultes De plus Même lorsqu'ils sont reconnus Ces adolescents Ne parviennent toujours pas A apercevoir De manière positive Et retombent très rapidement Dans les désespoirs Avident de plus d'attention Pour remplir le vie Qu'ils ressentent Ceux qui ne sont pas encore Assez mûrs Psychologiquement Courrent le risque De tomber dans le piège De l'insensable Et toxique Quête d'approbation Voilà C'est la quête Une quête d'approbation C'est une quête Sur lequel On se C'est la quête De soi-même C'est la quête De se faire D'être D'être Vu par les autres Voilà C'est de se sentir Aimé partout Aimé par tous Voilà On est en quête D'attention C'est une quête D'attention C'est compliqué Certes Mais encore une fois Comme je l'ai dit avant C'est pas parce que les gens C'est pas parce que les gens Ne like pas Et ne commentent pas Vos vidéos Que forcément Faut lâcher les bras Encore une fois Comme je l'ai expliqué Faites déjà ce que vous faites Pour vous-même Pour votre kiff Votre kiff absolu Une communauté Comme moi J'ai l'actuellement Et encore Je suis encore un petit streamer Dites-vous que ça prend du temps C'est en faisant les choses Un par un Tous les jours Que vous allez vous faire Que vous allez Que vous allez monter Voilà Vous avez un like Deux likes Trois likes Quatre likes C'est pas grave C'est pas grave Et confiance en vous Et fait ce que vous aimez faire Evidemment ça prend du temps Ça se fait pas du jour au lendemain Il y a de Ouais je sais Comme on dit Rome c'est pas qu'on se fait en un jour Le fameux coin à suicide Ok il y a un coin à suicide Ce n'est pas Non ce n'est pas Le fameux coin à suicide Il n'y a pas mon téléphone Le fameux coin à suicide Ok là en fait On est dans le bâtiment Le fameux coin à suicide Au fait les gens Ils se suicidaient Ils tombaient ici quoi Sympa Oh l'ambiance de ouf quoi Ok les gens Ils sautaient du bâtiment Tout en haut Là où là Et Pouf En tout cas c'est très beau Ce que tu dis Bah merci beaucoup Et j'espère que ça Que ça peut aider Certains d'entre vous A A pas lâcher prise Et à continuer Ce que vous aimez faire Avant tout De nos jours En trois jours On construit un hôpital Ouais c'est ça En trois jours On construit un hôpital En trois jours maintenant Et encore Ça dépend où Ça dépend des pays Nous on n'est pas encore A ce stade ici En trois jours On construit pas un hôpital Flippant Bah ouais c'est flippant là J'espère que tu n'as rien C'est fermé ici J'ai tellement peur Qu'il y a un monstre Qui me poppe dessus Oula Amélie Il regrette tu sais Au fait T'as réfléchi pour la fac Je suis dans les couloirs Il y a peut-être un monstre Qui essaie de me sauter dessus Tu me pars de la fac Je n'y arriverai pas T'as pas à te décider Tout de suite Donc Une fois à la fac Tu ne comptes plus revenir ici Mais si Je reviendrai de temps en temps Mes parents m'en voudraient A mort si je revenais pas Pour les vacances Mais ouais Laisse pas complètement tomber L'idée de la fac Ok Je t'ai dit que c'était mort C'est pas pour moi Les études c'est pas mon truc Je t'ai dit que je t'aiderais De toute façon Je ne sais rien faire Donc bon Je ne sais pas Ce que je ferai là-bas C'est pas vrai T'es beaucoup trop dur avec toi-même Sois fier de la fille que tu es Oh Et les dessins que tu m'as montré Tu pourrais aller en cours de dessin Ça peut être Ça peut t'ouvrir des portes Mais ça Je ne sais pas qui est ça Mais c'est Amélie J'ai l'impression que c'est sa super copine Mais c'est bien Elle est en train de lui remonter Elle Vous voyez Ça va être sa pote À mon avis Ou sa soeur Je ne sais pas qui c'est Mais elle est en train de lui remonter le moral Elle est en train de lui dire Ok voilà Elle a du talent quand même Arrête de me Arrête de me prendre pour Maya Ok Elle n'a pas de confiance en elle C'est ouf Ça c'est une vraie amie Quoi encore ? Donc tu as du mal avec cet endroit Je comprends Pour les gens de cette ville Les graffitis ne sont que des gribouillages Il est magnifique son gribouillage Et mes camarades n'a pas à de parler de moi Elle a du talent C'est magnifique ce qu'elle fait C'est que tout le monde est notre toile Et tant que je suis avec toi Je m'amuserai n'importe où Oh c'est mignon Aucun moyen de sortir Et comme Maya l'a dit Tant qu'elle est à côté d'elle Elle prend du plaisir à faire ce qu'elle fait Au fait je pense que Maya Maya Je ne sais plus comment elle s'appelle Nos personnages C'était un peu son inspiration Tant qu'elle était là Elle prenait plaisir à faire ce qu'elle faisait J'aime pas les bruits de ce jeu C'est flippant Il y a un truc par terre Entrée interdite Les graffitis et autres actes illicites Sont signalés aux autorités locales L'équipe d'entretien de la villa Ok Chaque ouverture de porte est vraiment affreux J'ai toujours peur qu'il y ait un truc qui me saute dessus Chaque couverture de porte Maya t'es là ? C'est son studio Comment j'ai eu peur Ce sont les croquis de Maya Oh les fleurs de cerisées sont magnifiques Oh la musique elle me fait peur Bienvenue Raphaël Wow Une nouvelle vie Ah bah oui la fleur de cerisées Ok la nouvelle vie Ok Elle a l'air tellement vivante Ah c'était qui ce Il y avait un garçon à la fin Maya ? Où es-tu ? Cet endroit est dangereux Il faut vite qu'on parte Allez Maya réponds Je t'en supplie Où es-tu ? Les croquis sont magnifiques Tu joues sur le PlayStation ? Non c'est un Nokia 3410 Je joue sur un Nokia version 4K La pression est là les amis La pression de ce jeu est là C'est flippant Ah bah tiens C'était pas ouvert ici Non Ok c'était pas ouvert Ça ne veut pas s'ouvrir Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y a un truc à faire ici J'ai raté un truc J'ai comme un mauvais pressentiment Ah mais pareil J'ai un mauvais pressentiment Les amis À toi Ah on est sur Instagram Ou Twitter J'ai lu un article sur l'endroit Où les gens se suicident Mauvais présages Anita Quelques abonnés en plus Vous me dites de sourire un peu plus Il faut que je publie des trucs comme ça Pour avoir autant de l'oeil que Maya Et là je souris assez pour vous Sexy je kiffe Oula Qu'est-ce qu'il se passe encore ? On sent t'invite tes photos rouloues Ah bah voilà Les likes Voilà Ah l'harcèlement Voilà L'harcèlement des réseaux C'est compliqué ça aussi Le cyberharcèlement c'est douloureux aussi Je suis désolée Je suis désolée Je suis désolée Vous avez votre propre situation à deal avec Je suis désolée Je me suis désolée Je me suis désolée Je suis désolée Du haut de la villa Pourquoi il a fallu qu'elle meure Maya est morte ? Attends Maya est vraiment morte ? Mais comment j'ai pu oublier ça ? Ça va Anita ? Ouais Oh Et vous imaginez le monstre qui nous coure dans le couloir c'est Maya Trouve le Trouve le quoi Trouve le mais quoi Je trouvais quoi Trouve le T'es adorable toi Trouve le Salut Choupa Choups Faut courir où ? Faut aller 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 où ? Où est-ce que je suis ? Mais c'est quoi ce qu'est-ce que c'est ? Mais c'est quoi ce que c'est ? Non, 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 fais pas ça, fais pas ça ! Fais pas ça, fais pas ça ! Sous-titrage ST' 501 Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Oh ! Hein ? Mais... Pourquoi je n'ai pas mort ? Tu ne peux pas sentir tant que tu ne l'as pas trouvé ! Donc tant qu'on n'a pas trouvé ce qu'elle cherche, on ne peut pas partir ! C'est vraiment toi, Maya ? Tu ne peux pas sentir tant que tu ne l'as pas trouvé ! Maya est morte ! Ça ne peut pas être toi ! Tu ne peux pas sentir tant que tu ne l'as pas trouvé ! Mais t'es qui, bosson ? Tu ne peux pas sentir tant que tu ne l'as pas trouvé ! Toi, réponds-moi ! Mais trouver quoi ? Mais trouver quoi ? Mais tant qu'on n'a pas trouvé quoi ? J'en sais rien, je ne sais pas, Catu, j'en ai aucune idée ! Oh non, ma batterie... Je découvre, tout comme toi ! Je découvre, tout comme toi ! Ouais, c'est une sorte de voyage dans le temps, temporel, mais avec les souvenirs, tu reviens la vie en même temps ! Oh la lampe... La lumière qui... Zou, zou... Ça c'est bien flippant ça, l'atmosphère qui en dégage ! Rien à bouffer pour les vies et une fille ! Rien à bouffer pour les vies et une fille ! Mais qu'est-ce qu'on cherche au final ? Qu'est-ce qu'on cherche ? Ah non, il faudra retrouver ce qu'elle cherche pour arrêter la boucle, ouais je pense hein ! C'est de ta faute ! Mais elle se sent coupable de quelque chose hein, j'ai l'impression, elle se sent coupable de quelque chose hein ! Qu'est-ce que c'est... Alors ça c'est le pardon qu'elle cherche... Je crois c'est une toile en pardon... Je crois qu'on doit chercher un graffiti hein ! Non c'est ce qu'il vitait sur le PS5 Eva ! Non c'est ce qu'il vitait sur le PS5 Eva ! Ouah mon dieu ! Ouah mon dieu ! Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il ferait ça ? Euh... La porte s'est ré-ouverte... je sais pas le patate je n'ai aucune idée oui on respawn comme tous les jeux d'horreur on respawn on va respawn un moment mais on peut mourir oui j'imagine que c'est le monstre bonjour enchanté comment allez vous ça va il m'a fait peur j'étais en train de dire au moment où le monstre va arriver je vois ça qui est devant moi j'ai eu peur ça oh la la il a un sac sur la tête magnifique ça fait penser à Little Nightmare ouais c'est vrai ça fait penser à Little Nightmare c'est un garde du corps ces enfants qui transforment leur traumatisme en compte de fait solitude et anxiété chez les adolescents partie 2 tous les adolescents interrogés souffre souffrait de profonds problèmes psychologiques causés par des espérences passées et tout curieusement ils sont tous re-conceptualisés ces problèmes en histoire fantasque une jeu fille c'est par exemple donner le rôle d'une héroïne tragique se persuadant qu'elle était à la merci d'une belle mère qui la maltraitait et que sa vraie mère aimante existait quelque part elle voyait des cicatrices de son enfance comme des stigmates croyant qu'elle pousserait de magnifiques fleurs de cerisier face à une écrasante adversité ces récits opportuns sont le fruit d'un puissant désir d'échapper à la souffrance et à la haine de soi plus le traumatisme est important plus l'histoire qu'il enrobe devient grandiose et bah dis donc donc plus ton histoire à toi elle est glauque et plus tu vas te faire souffrir pour avoir des cerisier sur tes bras mais qui oserait faire ça c'est super ton film me manque mais c'est quoi cette merde comme si on n'avait pas assez de paume et des dessins sont à gerber jamais vu une telle merde oh la ça c'est des jaloux ça ça c'est des jaloux ça AHHHHH une armée de sac à patates je peux passer ? merci il m'a fait peur ces idiots ah mais l'autre là bas il a dépopé il a amené tous ses potes il m'a fait peur il m'a fait peur ces ambouilles oh oh la la je sais quoi c'est des épouvantages je sais pas c'est des sortes de piques avec des ouais c'est des sortes de piques avec des vestes et des sacs dessus au final ils m'ont fait peur ces andouilles il y a un truc là bas regardez qu'est ce que c'est que ça ? comment ça qu'est ce que c'est que ça ? c'est quoi ça là bas ? il y a un visage il y a un visage là bas on est d'accord ? il y a un visage dans la brume vous voyez au fond pas le visage dans la brume ? mais on est dans une ville hein ? un village, une ville, un truc comme ça ? c'est un village avec un papier ma maison et ton carton pirouette cacahuète ma maison et ton carton de la brume des réseaux sociaux celui-ci dit que c'était chez les adolescents ça je l'avais déjà lu ça on essaie de se rassurer comme on peut ouais c'est ça oula désolé de te répondre aussi tard je me suis endormi ça va ? assez pour sortir du lit désolé de pas être une super amie donc Maya est vraiment morte ? pourquoi tu me demandes ça ? s'il te plaît j'ai besoin que tu me répondes moi aussi j'ai encore du mal à réaliser qu'elle n'est plus là crois moi je préférerais que ce soit un mensonge elle avait l'air d'aller parfaitement bien donc Maya est vraiment morte Anita tu vas bien ? tu dors assez ? plus ou moins ? j'ai un bon traitement le médicament c'est bien mais même si elle pourrait être peut-être bien t'aider aussi honnêtement ça ne sert pas à grand chose mais d'où elle t'abandonne ? elle était juste fatiguée elle était partie se reposer d'où elle t'abandonne ? non elle arrêtait pas de parler d'un bouquin elle avait dû récemment c'est tout et pourtant je me sens coupable pour ce qui s'est passé même si elle ne m'a rien dit j'aurais dû deviner qu'il y avait quelque chose Maya n'a vraiment rien dit rien du tout peut-être qu'il faut chercher le bouquin ? ah peut-être peut-être le bouquin ouais l'auteur s'est sudé alors qu'il était encore jeune de la tragédie à la beauté c'en est presque fascinant pas vrai ? je me demande s'il lui est passé par la tête juste avant de mourir bref je pensais pas qu'il faudrait une lettre pour partager tu es vraiment timide hein je dois avouer que ça me plait au fait les graphiques sont super beau ouais c'est beau hein tu as un style très floral et passionné hein en fait ce que j'aime bien c'est la DA c'est déjà le jeu est super beau mais en même temps il te rajoute des scènes qu'ils ont vraiment filmé dans la vraie vie avec le vrai décor des vrais acteurs enfin avec les vraies personnes qui ont fait le jeu je trouve ça formidable d'avoir fait ça d'avoir fait un mélange entre le jeu et la réalité j'ai cru entendre un bruit bizarre on va essayer de se rassurer comme on peut c'est totalement ça je sais pas où il faut aller bienvenue Cathy ça je l'avais déjà lu bon il faut aller où là qu'est-ce qu'il faut que je cherche qu'est-ce qu'il faut que je cherche qu'est-ce qu'il faut que je cherche c'est pas venu ici des indices ah ça on l'avait pas vu l'hôtel oula oula des voyances ah les cartes de tarot ça fait longtemps que j'en ai pas fait faudrait que je refasse du tarot un peu mais j'en ai des cartes de tarot et tu n'as pas croire dans cette chose bien je pense qu'il y a quelque chose de vrai c'est ma grand-grand-mère c'était une fortune teller je vois que les gens ici ont appris à la traiter comme un genre de prophète mais ils ont tout à l'heure ils ont tout à l'heure sur ma grand-grand-mère je pense que tu peux prédire l'avenir d'autres mais pas de ton propre son arrière-grand-père était oracle enfin il était dans la voyance le mythe de la sorcière de Kattenstad ceux qui croient en la sorcière de Kattenstad partagent de nombreuses similarités avec le avec les vicones les vicanes comme d'habitude le comme l'habitude de prier pour une récolte abondante ou l'adoration d'une déesse le très distinctif de cette croyance est un léger mélange de traditions occidentales et orientales en ce qui concerne les origines de ce mélange il existe une théorie plutôt surprenante durant les années 30 dans un contexte d'effort conjoint des entrepreneurs et ouvriers japonais et allemands pour relancer l'économie et la croissance les croyants de ces deux cultures ont commencé à s'entremêler donnant naissance au culte des sorcières ah d'accord pour ceux qui savent dans les cultures t'avais les t'avais ceux qui pour avoir une culture plus abondante pour qu'ils commencent à pleuvoir ils faisaient un sacrifice ou d'autres faisaient des rituels en appelant les esprits en faisant des cérémonies en espérant qu'ils se mettent à pleuvoir qu'ils aient de la bonne fortune que tout aille bien dans leur vie amoureuse vous avez tout le tralala voilà donc après il y a des cartes que je vois à peu près ce que c'est enfin pas trop après il y a la mort il y a la renaissance je crois il y en a avec Satan dessus moi je les connais pas après je connais pas toutes les résumés des cartes je sais pas ce que chaque carte de tarot est différente elles ont pas toutes les mêmes elles ont pas toutes les mêmes des tous les mêmes dessins ça va pas le frigo là-bas je vais me faire attaquer par un frigo aussi dans la culture japonaise la notion de sacrifice a souvent été accompagnée d'une certaine idée de beauté le harakiri se donner la mort en s'ouvrant l'estomac voilà vous savez les akakiris vous savez c'est l'honneur des samouraïs vous savez les samouraïs quand ils faisaient qu'ils avaient un déshonneur et pour se donner la mort ils se prenaient le katana et paf ils se le mettaient dans l'estomac le harakiri se donner la mort en s'ouvrant l'estomac et était un exemple fort en sautant la vie d'une sorte de la sorte l'individu purgeait salubiquement le monde de ses transgressions et se purifiait lui-même voilà comme les samouraïs qu'ils faisaient à l'ancienne époque en se donnant la mort ce concept peut être troublant par de nombreux occidentaux les jeunes considérant faussement que le japonais aspire à une belle mort de nos jours de nombreux japonais ne voient cependant plus le suicide sous une lumière plus positif la vie qu'ils estiment le plus n'est pas un sens biologique mais sociale la mort étant nécessaire pour la protéger donc ils pensent moins à ça voilà on va dire que la génération les générations pensent moins au suicide ils veulent vivre une belle vie maintenant ils pensent à l'avenir il y a vraiment avoir une belle vie si tu veux manger fais ce que je te dis j'ai tellement peur qu'il y ait l'homme en carton qui vienne me courir après je te jure j'ai peur qu'il y ait l'homme en carton qui vienne me popper comme ça la trash room ah on arrive chez trash ah c'est des poubelles tout est de ta faute tout ce que tous tu n'es qu'une garce sans coeur tu m'as volé ma seule amie la place de ceux dans ce monde tout et du temps en main complètement je suis invisible à tes yeux je te hais tu as aucun talent t'as rien de spéciale t'es une merde sur les murs t'appelles ça de l'art tu sors de nulle part et tu as tout foutu en l'air tout va te faire foutre crève 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 laisse moi tranquille et sort de ma vie espèce de sale monstre oh c'est dur petit pression à chaque fois que tu ouvres une porte tout à fait justement peur qu'elle ait un truc qu'elle ait pop et ici je te jure les mots sont durs les toilettes magnifique où là 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 ah ouais c'est 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 charmant ici d'échelon médical université l'école de médecine orion orientation chère chère futur étudiant bienvenue à d'échelon médical universitif fondé en 1969 1709 le dmu des institutions la plus ancienne la plus prestigieuse d'europe son département de recherche la pointe du progrès attend vous arrivez avec impatience détail d'orientation la salle de conférences cérébrale de médecine de masques obligatoires ok pour la fac où amélie veut aller à une mag une fac de médecine elle fait une fac de médecine et un état tu as deux minutes pas de problème qu'est ce qu'il ya tu avais l'air un peu ailleurs la dernière fois si tu y a un truc qui te tracasse tu peux m'en parler tu sais merci mais t'inquiète ça va désolé si je me mêle de ce qui ne me regarde pas non t'inquiète ça me dérange pas on devrait faire les magasins ensemble à l'occasion j'ai l'impression que ça fait une éternité quand je ne suis pas sorti de chez moi et puis mon frère va bientôt passer à ok ok ça va aller ouais je suis juste essayé de l'éviter le plus possible donc partant pour du shopping on peut se trouver un truc mignon non elle est tombée j'aime pas ce trop qu'il ya deux il ya trop de gens et puis rien n'a l'air mignon sur moi de toute façon arrête de dire des trucs pareil tu as beaucoup été beaucoup trop dur et toi même tu es belle à la base il faut juste que tu trouves la tenue qui te va bien ça c'est vraiment une belle pote franchement elle a une super amie elle a une super amie qui essaie de la remettre en confiance en elle à l'affiche ça me fait penser à un creepypasta ça me fait trop penser à un creepypasta j'aime the killer pour ceux qui connaît les creepypasta j'aime the killer ça m'a trop fait penser à lui pour ceux qui ont connu les creepypasta avec les creepypasta attendez je vais vous montrer à qui ça me fait attendez je crois que j'ai un dessin de lui je sais pas si j'ai un dessin de lui non ça c'est là non moi j'irai qui est le film jacques mais c'est vrai qu'il y avait un j'adorais les creepypasta je crois que c'était il ya des heures il ya réclat et arrêt qu'il ya le monstre de rec et là il ya et là il ya le film jacques dans les creepypasta et là il y avait zorec j'ai déjà vu ces fans sur internet super stylé très bien fait merci beaucoup j'adore dessiner mais c'est vrai qu'il me fait vachement pour ces âges de killer 23 décembre 2020 je n'ai pas réussi à travailler depuis que mon frère est rentré par les vacances de noël tu signes trop bien merci beaucoup il va ce n'est pas ce n'est pas qu'il est méchant ou qui m'interrompte non je supporte juste pas qu'il me fixe comme ça ok donc il ya un problème avec ses dessins peut-être que c'est inspiré de lui je sais qu'à l'époque c'est sans c'était sans doute juste pour me taquiner mais depuis j'ai peur de lui et à cause de ça je déteste que les garçons me regardent comme les autres filles peut-elle peut-elle peuvent-elles se balader habillé comme ça comme celle comme elles sont aussi dénudées à d'accord d'accord l'estime de soi même par rapport à comment tu t'habilles physiquement ça je crois que je commence enfin à trouver mon rythme et les résultats sont plutôt bons mais mes parents s'engueulent tellement ces temps-ci ça m'inquiète un peu je les ai encore entendu se crier dessus aujourd'hui j'ai demandé pourquoi maman mais elle n'aime rien elle n'a rien voulu me dire ça y est c'est le jour de l'examen demain maman m'a dit que je sais que je pouvais être fier de moi vu tous mes efforts je suis aux anges ce n'est pas ma mère biologique mais je sais qu'elle m'aime et je l'aime aussi maman je vais assurer demain pour papa et toi c'est tellement beau c'est adorable elle est forte elle est forte un malgré malgré tout ce tout ce qu'elle a tout ce qu'elle en dure tout ça elle elle s'est quand même en durcie pour pour réussir ses examens tout ça ça fait vraiment peur ce jeu ça c'est psychologiquement c'est terrifiant est-ce qu'au fait tu sais jamais à quel moment inès tu sais jamais à quel moment il peut avoir un truc quand tu es tout le temps sur tes gardes et là on est dans une chambre je crois que c'est sa chambre à elle ça je crois que c'est sa chambre elle bah moi je suis tout seul là je me concentre enfin sur mes révisions je vais sans doute passer la nuit dedans en fait là on est dans le bâtiment on est dans le bâtiment là actuellement merci tom et au cap pour le suivi en fait là on est vraiment dans la dans la tour de je sais plus comment elle s'appelle qui était qui était un stade qui était un stade de rien bouger je me concentre enfin sur mes révisions et je vais sans doute se passer la nuit dessus ça ne veut pas le faire ça va ça ça ne veut ça ne ça ne ça ne je suis désolé des fois je bégaye un ça ne veut pas ça ne veut pas le faire ça ça ne ça ne va pas le faire ça ne va pas faire du bien à ma peau ça ne veut pas faire du bien ma peau ça ne va pas faire du bien ma peau j'entends déjà les gens me traiter de troll de merde et merde et merde c'est ceux qui restent enfermés chez eux c'est un peu comme nous les geeks voilà nerf et nerf c'est ceux qui restent enfermés chez eux c'est les ermites voilà ceux qui restent enfermés chez eux mais je me moque je dois être pris pris à l'université voilà ça c'est les gens que savez pendant les pas d'études au japon ils se mettent des bandeaux comme on voit dans les animes ils mettent des bandeaux et tac révision 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 voilà il reste enfermés chez eux il t'attaque papa et maman compte sur moi pour réussir je vais l'ordre je veux être leur fierté en décrochant mon premier choix allez c'est parti le nez dans les bouquins jusqu'au matin papa m'a raconté aujourd'hui qu'il y avait eu un plan pour revitaliser la ville à un moment il voulait la redévelopper grâce à des investissements venus de chine mais tout est tombé à l'eau à cause du co vide ça aurait été bien évidemment mais même sur le co vide je ne pense pas que ça aurait été que ça aurait fonctionné il ne se passe jamais rien ici ça a toujours été comme ça depuis que je suis petit il n'y a rien à faire tous les bâtiments sont vieux c'est mort comme comme coin mon amie est dans la grande ville là où il ya la vie à l'université m'attend tout repos sur l'examen d'entrée d'année l'année prochaine je dois partir avant que mon frère revienne elle veut vraiment pas croiser son frère ah je sais pas ce qu'elle avec son frère mais elle veut pas le voir en fait son frère je pense qu'il a jugé trop de comment et de comment elle était son frère il a jugé trop donc elle et elle avait pas ouais non elle sa relation avec son frère c'était pas ça il reste seul à la maison faut que j'y aille bonne soirée bonne soirée choupa choups elle son frère c'était pas c'était pas l'amour fou hein j'ai reçu des documents de l'université et je ne voulais que je voulais aujourd'hui je vais aller à la fac je suis tellement heureuse je ne reviens toujours pas papa maman je vais étudier comme pas possible et vous serez fier de votre fille merci pour tout maman et papa se sont encore engueulés je les ai entendu parler de faillite mais ça ne devrait pas aller en s'arrangeant avec ou sans le plan de reconstruction alors ça veut dire qu'ils n'ont plus d'argent est ce que ça signifie que je ne vais plus à la fac tous mes affaires n'en servient à rien non non ne me laisse pas maman je ne veux pas rester là je veux pas rester coincé ici avec mon frère maman est parti elle m'a dit qu'elle ne pas me mettre au travers de sa route je ne veux pas rester ici je dois disparaître mais où ce que je pourrais aller ce n'est pas possible c'est un cauchemar c'est un cauchemar et tous effondré auprès d'elle tous et tout son rêve tout ce qu'elle avait mis en place est effondré la chute que la chute économique donc il est déjà d'une il y avait plus de il y avait plus moyen de faire de faire il y avait plus moyen de faire de faire que l'endroit puisse revivre sa mère sa mère qui en avait marre de son gueule avec son père donc sa mère est partie sans elle donc les parents ils avaient pu assez d'argent donc malheureusement les études la fac ça coûte ça ça coûte de l'argent ça coûte cher donc si les parents ne pouvaient pas financièrement ses études et ça n'avait pas de bourse c'est compliqué donc le problème c'est que là bas la mère est partie elle a laissé sa fille avec son frais avec son père sert que son père et elle ça devait être allé mais elle avait pu sa name elle avait plus elle avait plus un amour avec ça avec sa mère enfin sa belle mère qui n'est pas vraiment sa mère mais surtout comme il y avait son frère c'était compliqué pour elle donc tous on est en plus le fait de ses données à fond de vouloir de faire tout ce qu'elle a fait pour pouvoir voir pour montrer que tout ce qu'elle faisait ça allait servir à quelque chose qu'elle a pour la faire ses études qu'elle allait pouvoir se donner qu'elle allait pouvoir réaliser son rêve que ses parents et être fiers d'elle et tout ce qu'elle a fait on le fera que son seconde c'est effronter devant elle tout ce qu'elle a fait tout ce qu'elle a voulu mettre en place l'ascenseur émotionnel et ça ça peut te briser une vie et c'est malheureux mais ça arrive ça arrive à beaucoup 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 de gens et ces gens là malheureusement ils vont rien dire parce qu'ils vont souffrir au silence parce qu'ils m'ont atteint le 24 septembre un résident a signalé avoir vu une lycéenne de 18 ans tombé du toit d'un immeuble de keston stade elle a été emmenée de toute urgence à l'hôpital mais elle a été déclarée morte deux heures plus tard selon le personnel du lycée cette jeune fille avait du mal à surmonter le fait de ne pas pouvoir entrer à l'université suite à des problèmes familiaux aucune note ni journal n'a été trouvée mais la police continue à privilégier la thèse du suicide amélie n'était pas comme ça cela dit ceci dit j'ai toujours peur à chaque fois que je me retourne qui a un truc qui me saute dessus son problème c'est que son frère il a jugé son frère la juger par rapport à comment elle était c'est à dire dès comme elle s'habillait dès qu'elle comme elle s'habillait c'est à dire elle était toujours jugée par son frère son frère au lieu de la soutenir bah il ne l'aidait pas quoi après c'était de sa vision elle je dis ça comme ça je dis ça comme ça c'était la vision que elle avait de son frère parce que dites vous qu'un regard le regard d'une personne pour en dire beaucoup mais tout dépend de comment on comment on perçoit le le regard de quelqu'un c'est pas parce que quelqu'un tout regarde bizarrement qui fait forcément il pense du mal de toi pas parce quecely j' Famille Tu as 9666 abonnés. Non, je suis à 9666 abonnés. Oh, le chiffre du diable, quoi. Ah ouais, je suis à 9666 abonnés. Oh, le chiffre du diable. J'aime trop t'aider à chaque fois que tu ouvres une porte. Non, mais là, il y a une porte qui va me s'ouvrir toute seule, là. Juste devant moi, là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, là-bas, au fond ? Le lycée. Oh, je le sens pas. Outlast ? Est-ce qu'on va retrouver un mec encore avec 4 bras qui va essayer de me courir après ? On se rappelle dans Outlast, les amis ? J'aime pas le lycée. J'aime pas le bruit des enfants qui courent dans les couloirs. Oh, le jeu est pas terrifiant du tout. Si tu me sors l'alerte de l'école, je vais péter un câble. Très, très mauvais souvenir, on est d'accord. Regarde ce qu'il y a. Jamais sûr en faire de ça. Je me prépare à courir. C'est rien, c'est des ombres. Hein, quoi ? C'est quoi, idiot ? T'as un problème avec moi, toi ? C'est rien, c'est une bouteille d'eau. J'ai pas le plastique par terre, s'il vous plaît. Ah, ok. Oh, le vieux bizoutage de merde. Ça, c'est horrible, ça. Ça, par contre, c'est horrible. Larcèlement scolaire. Larcèlement. Larcèlement sur les réseaux sociaux. Larcèlement scolaire. En soi, l'harcèlement en base de soi, de base, ne devrait pas exister. Bon, il faut que je chasse quoi ici, là ? Par contre, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Ah, ouvrir. Oh, ouvrir. Arrête, tu es fou ! 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 Loser, 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 Monstre ! Voilà, spirale infernale. Voilà, on est rentré dans une spirale infernale. Le cercle vicieux, les amis. La dépression. Oh, c'est horrible. C'est mon amie, Maya. En fait, là, elle est en plein dépression par rapport à la perte de Maya. Et par rapport à son harcèlement scolaire à elle. Enfin, tout ce harcèlement qu'elle a reçu, elle aussi. Mais... Oula. Je crois qu'elle le monstre. Oula, 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 oula ! C'est en partie ! AAAAAH ! AAAAAH ! Ahhhh ! Ah les hommes en carton ils m'ont fait peur avec leur sac là Pas encore ! Qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir ça ? Qu'est-ce que je dois trouver mon sang ? Tu as trouvé quoi bordel ? Bienvenue Stella ! Bienvenue Chilton ! Vous trouvez quoi ? Un test de grossage jeté il est positif ? Quoi ? Un test de grossage jeté il est positif ? Elle était enceinte ? Maya était enceinte ? Bah oui une nouvelle vie ! Mais oui une nouvelle vie ! Elle avait fait un tag avec une nouvelle vie ! Avec le cerisier qui montait ! Donc Maya était enceinte ! Peut-être qu'il faut trouver le bébé ? Ah peut-être ! Bah voilà ça là ! Une nouvelle vie ! Il y avait un garçon ce type me dit quelque chose ! C'est qui ce type ? C'est qui lui ? Elle a l'air blessée ! Ah t'es le père ? Faut-être trouvé le père ? Soit le bébé ou le père ! Où vas-tu ? Où vas-tu ? Ouais c'est ça ! Ouais c'est ça ! Le paradis ! Amélie ! Elle était enceinte ? Hum ? Qu'est-ce que c'est ? Oh ! Vous aimez ce que vous voyez ? Viendrez plus loin alors ! Attends un second ! Ah ! Vous êtes dans ma classe ! Ah ! Vous êtes dans ma classe ! Ces classes semblent bien sur toi ! Ah ! Désolée ! Elle est tellement belle ! Je ne peux pas m'aider ! Ah bah c'est nous ! Vous êtes libre de arrêter à aller à chaque fois ! Vous êtes toujours bienvenu ! Elle avait un faible pour nous ? Pour Amélie ? Amélia ? Je comprends rien entre Amélia et tout ça ! Elle n'a jamais fait attention à moi ! J'étais invisible ! Je comprends pas ! Attends ! Ohlala ... Ohlala ... Ohlala ... Ohlala ... Ohlala ... Mais c'était nous ou pas sur la vidéo ? Je comprends pas ! À moins qu'on a la troupe de la personnalité Multiple On est qui ? On est Anita ? On est Amélia ? On est qui dans l'histoire ? On a Maya Maya c'est celle qui est morte On a Amélie elle Donc ça c'est Amélie Nous on joue qui déjà ? Nous on est Anita D'accord Nous on est Anita et l'autre c'était Amélia Amélie je veux dire Amélie La fille sur le dessin c'est Amélie Donc Amélie serait enceinte C'était Amélie qui était enceinte Qui était enceinte dans l'histoire Maintenant c'est savoir qui était enceinte dans l'histoire Ouais c'est vrai mais elle se ressemble C'est un peu le bordel quand tu vois ça T'as l'impression que tout le monde se ressemble Je ne suis pas vraiment de bonne humeur depuis ce matin J'ai essayé de me plonger dans mes graffitis mais en vain C'est peut-être parce qu'on s'est engueulé ce matin Maman et moi Je me fais sûrement des idées Ce n'est pas la première fois qu'on s'engueule Je sais que depuis longtemps qu'on ne voit pas les choses de la même manière C'est parce que les autres se sont moqués de moi J'en doute Après tout ils ne savent rien de moi Il se passe juste Il passe juste les nerfs sur quelqu'un d'autre Ça va être parce que j'ai perdu Ça va être parce que j'ai perdu celui qui me redonnait espoir sûrement Pourquoi je me sens comme ça ? Je n'ai jamais ressenti ça comme ça Je n'ai jamais ressenti ça C'est parce que j'ai perdu celui qui me redonnait espoir sûrement Ah Ah t'es perdu celui qu'elle aimait J'ai cru voir un truc qui brille par ici J'ai cru voir un truc qui brillait par là Enfin je me fêtais des idées Remets les images des dessins pour voir Faut voir c'est qui est enceinte Euh ouais si tu veux Ah je peux pas Je peux pas malheureusement je peux pas y retourner dessus Hein ? La bibliothèque ? Mais what ? Ça fait très film d'horreur là Pour le nom de la beauté Salut Maxime Ça va et toi ? J'ai reçu ce livre que tu voulais J'ai terminé Donc c'est tout yours J'ai écrit mes impressions dans une lettre Une lettre ? Ah ce serait donc ça qu'il faudrait qu'on trouve une lettre Donc c'est Maya qui a été harcelée alors Ouais donc tout ce qui se passait c'était Maya Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mais qu'est-ce qu'il se passe avec Anita ? Le premier c'est une lettre Je pense que c'est une lettre qu'il faut qu'on cherche Ce jeu est plein de mystères j'adore Par contre le fait c'est Anita C'est la dépression qu'elle a A mon avis c'est le fait de ne pas avoir été reconnue par cette personne Le fait de ne pas avoir été reconnue par Maya Et peut-être Je sais pas ce qu'elle a comme dépression Je sais pas si la dépression vient d'elle Ou c'est autre chose Je sais pas ce qu'il se passe Une lettre de qui ? Bah de Maya C'est une lettre de Maya Maya aurait peut-être écrit une lettre à Anita Un autre personnage à nous Donc là il vient de le dire Il y avait peut-être une lettre Là il faudrait peut-être qu'on trouve une lettre Ça parle de tests de positivité Ça parle de tests de grossesse Ça parle d'harcèlement Ça parle de... Ça parle d'une lettre Ça parle de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux Du harcèlement en lui-même C'est... Ce jeu a une vraie morale Comme dirait Maxime Ce jeu a une vraie morale Quels ses stades ? Une ville sous la maldiction d'une sorcière La magie noire responsable du déclin de la ville Quels ses stades ? Continue de voir sa population diminuer rapidement Le taux de natalité est à 0,7 Moins de la moitié de la moyenne de l'Allemagne 1,6 Les fausses couches atteignent 31% Plus de double de la moyenne de national 15% L'économie est en berne Et cette ville industrielle autrefois florissante Et d'un connu deux échecs de ses blancs de relance Certains étudiants des sciences occultes Suggèrent qu'une sorcière Serait la cause du déclin économique de Kessenstadt Il s'agirait d'une japonaise qui aurait usé de son don de voyance Pour pousser le développement économique de la ville dans les années 30 Ses chercheurs pensent qu'elle aurait été cherchée et tuée Et qu'avant sa mort, elle aurait jeté sur la vie une maldiction Qui entrave sa croissance Oh Donc il y aurait une sorcière dans les années 30 Qui aurait jeté un sort à la ville Pour entraver le développement économique de la ville Ses chercheurs pensent qu'elle aurait été chassée et tuée Et qu'avant sa mort, elle aurait jeté sur la vie Une malédiction qui entrave sa croissance C'est donc une malédiction Mais pourquoi moi ? Pourquoi il a fallu que ça tombe sur moi ? Je sais pas du tout, Cactus Peut-être qu'à un moment donné, l'économie remonte Et à un moment, pouf, ça se refondre Et après ça remonte et après ça redescend Je sais pas comment ça se passe Je sais pas comment ils ont construit le jeu Je sais pas du tout Trouve-le Réponds-moi, c'est ta malédiction Trouve-le Mais je suis censé trouver quoi ? Aide-moi la carte Aide-moi à trouver ce que je dois trouver, la carte Dora l'exploratrice Viens m'aider Y'a pas une petite carte dans Dora l'exploratrice Qui veut venir popper dans le jeu Et me dire, viens m'aider C'est la carte, c'est la carte, c'est la carte Non, y'a pas ça ? La chasse aux sorcières de Kassestad dans l'Allemagne des années 30 Ah ! Dans l'Allemagne des années 30 La ville de Kassestad a attiré des riches entrepreneurs Et a connu une période de croissance économique Il a été dit que derrière cette prospérité Se cachait à une japonaise Qui aurait eu recours à la voyance Et à des pouvoirs mystiques pour guider ces entreprises Ah ! C'est dans l'Allemagne des années 30 Mais on est au Japon ou en Allemagne ? Elle est venue à être appelée la sorcière de Lorient Je pense que ça se passe en Allemagne Et jouissait d'une grande considération auprès des Allemands Mais en 1957 Le même entrepreneur a connu une cuisson traverse Un énorme incendie a s'est propagé dans les zones industrielles Conduisant la majorité des usines de la sorcière de Lorient C'est alors donné la mort en se jetant du toit de l'hôpital Où elle séjournait Elle a été traitée comme une maladie inconnue Et beaucoup ont pensé que l'accident avait poussé au désespoir C'est une japoniste qui est venue en Allemagne D'accord, ok Certains habitants cependant ont suggéré qu'elle avait été victime d'une chasse sorcière Laissant entreprendre que son ascension avait provoqué la colère du maire et de son parti Qui aurait profité du chaos prégré par l'incendie pour l'assassiner Il n'existe aucune preuve de cette information Et beaucoup n'y voient aujourd'hui qu'une simple théorie conspirationniste Il n'en reste que suite à la mort de la sorcière La partie du maire a effectivement regagné en influence dans la mairie Les affaires de la ville Et puis ce jour les citoyens ont commencé à croire que la malédiction de la sorcière Était à cause de tous leurs maux Malédiction de sorcière En fait ils croyaient vraiment que tout ce qui se passait était vraiment à cause d'elle Ça se trouve la nana elle a rien jeté comme sort Elle a rien jeté du tout Juste la ville elle s'est fondée sur elle même Il en faut peu pour qu'une ville s'effondre par elle même Regardez il est au loup La crise économique L'usine qui ferme et pouf plus rien Après est-ce que c'est vraiment une malédiction de sorcière Ça c'est une bonne question C'est B Ah bah tiens Maya Maya l'abeille C'est peut-être que dans sa tête cette histoire de malédiction de sorcière Ah peut-être Oh la musique Il faut chercher quoi encore Il y a un truc à chercher Ah il y a un bouquin là Je me disais qu'il y a de la place pour un livre ici Oula Ah dans son placard Ah Ah faut que je retourne dans le placard Chercher le bouquet et le remettre en place Je le sens tellement pas Je le sens tellement pas le couloir de la mort Ce couloir ne me dit rien qui vaille C'est comme celle de l'autre école. Pourquoi ça se passe toujours ? Je n'ai jamais vu de manière à ce que je n'ai jamais vu de manière à ce que je n'ai jamais vu. Je ne sais pas si tu es au courant mais Maya a été harcelée au lycée. Donc c'est bien Maya qui était harcelée au lycée, je sais. Qu'est ce qu'il y a ici ? Quoi ? Yara ? Le casier de Maya. Non, pas ici. Il était pas là non plus avant. Ah, faut chercher dans le casier. Le casier, pourquoi il est fermé ? Est-ce qu'il y a quelque chose que je ne veux pas voir ? Ah, un code. Ah voilà, j'ai bien fait de noter les codes. 42,67. 42. Mince. 56, 42. C'est pas ça. Un code. 1. Ah, il y a des numéros ici. 1. 0. Ah, il y a des chiffres. Attends. 1. 0, 3. 1, 0, 3. 2. 1, 0, 3, 2. 1, 1, 0. 1, à 3, 2. 1, 0, 3, 2. 1, 0, 3, 2. 1, 0, 3, 2. Et 16, 0, 1, 2, 3 Ah peut-être 0, 1 2, 3 Non, toujours pas Euh Quels sont-ce que ça pourrait les dire ? 3, 30 30 30, 12 Peut-être 30, 12 Toujours pas 32, 10 Non, toujours pas Oh la la Euh, alors 2 2, 1 21 21, 0, 3 21, 0, 3 Toujours pas 23, 10 Je vais essayer, 23, 10 Toujours pas Oh la la C'est pas facile hein 21, 0, 3 0, 3 3, 30 30, 12 30, 12 peut-être 13, 20 13, 20 Non mais c'est pas possible Non mais c'est pas possible C'est bien un 3 C'est bien un 3 ça Oui c'est bien un 3 Bon bah 0 Euh 0, 3 0, 3, 12 Je sais ce qu'il veut dire Et je ne peux pas me regarder 0, 3, 12 On est trop fort Ah 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 C'est pas possible Bah au moins j'ai dit 0, 3, 12 Il y a mi-femme Qu'il me sorte 0, 3, 12 On est trop fort Trop connecté Ma mère Ma chère Amélie Tu te rappelles Quand j'étais dit Que je voulais vivre Comme une fleur de cerisier Belle Et noble Juste pour un instant En laissant filer la vie Osez m'épanouir En sachant que c'est éphémère Et tomber au sommet De mon éclat J'aimerais pouvoir vivre ainsi Je veux éprouver la véritable beauté Même si cela ne dure pas Je peux pas passer J'ai rencontré quelqu'un Qui m'a fait me sentir différemment Et il m'a ouvert à de nouveaux horizons M'a redonné espoir Je pensais vraiment Qu'il aurait pu m'aider Et me réinventer Je le sentais au plus profond de mon être Mais les gens Nous ont pas compris Ce n'est pas parce qu'ils voulaient Ce n'est pas ce qu'ils voulaient pour nous Alors Ils m'ont arraché à mon espoir Ils me l'ont volé Ils me l'ont volé Ils t'ont volé Là on est dans le caset d'Anita là C'est Maya qui écrit là C'est Maya C'est l'aide de Maya à Anita Les gens qui ne peuvent pas trouver la beauté Recherchent consolation auprès des autres La différente les effraie Elle les pousse à la haine Et à la destruction Je ne peux plus le supporter C'est seulement nous pouvions nous en fuir Loin toi et moi Loin toi et moi Amélie Juste toi et moi Maya Ah Amélie Pour Amélie Ok pour Amélie Au fait elle était Je crois qu'elle était vraiment Je crois qu'elle était vraiment Ou elle considérait vraiment Amélie comme sa pote Sa véritable amie Enfin je ne sais pas ce qu'elle ressentait pour elle Mais au fait Déjà d'une Déjà d'une Maya Maya était vraiment harcelée A l'école Maya s'est vraiment fait harcelée Et en fait elle avait rencontré quelqu'un Elle était Je crois qu'elle était même enceinte Ou je ne sais pas ce qu'elle avait Mais je crois qu'elle était enceinte Et en fait elle a même perdu l'amour De Je crois qu'elle L'amour de Elle avait rencontré quelqu'un C'est juste que les gens Les gens l'ont harcelée Et du coup Tout s'est effondré Et du coup elle voulait partir Et elle voulait seulement s'enfuir avec Amélie Elle voulait s'enfuir avec Amélie Maya Elle a demandé à Amélie Pour l'aide Mais J'ai juste Mais juste Mais juste à Amélie Et pas à toi Maya Tu as tout Tu es beaucoup plus talentueux que moi Donc Pourquoi Pourquoi Tu as fait Amélie Comme je ne suis même là Amélie C'est mon ami Elle est mine Des jumelles Anita est jalouse de Maya du coup En fait c'est une amitié En fait Amélie T'es vraiment une véritable amie Pour 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 Anita Et en fait Elle s'est sentie Elle s'est sentie trahie Elle s'est sentie Qu'Amélie Mais Elle était en train de la De la Bah de la Délaisser Pour Pour Maya Et je pense qu'elle Je pense que si Ouais De l'abandonner Et je pense que si Maya n'est plus là Je pense qu'Anita On est un peu fautif Enfin je n'espère pas Je n'espère pas Je ne fais que terroriser Je ne fais que mettre Entre guillemets Une théorie Et je ne sais absolument pas Ce qui s'est passé C'est pour ça qu'on essaie De découvrir l'histoire Je suis tout autant perdu Que toi Cactus Elle était On espère que tu n'es pas La cause de la mort De Maya Je l'espère aussi Allez On est reparti Pour courir Je vais bien me faire fleurir Je suis désolé Je suis tellement désolé J'espère que tu n'es pas Cette boucle infernale ! Ah oui il avait des fleurs de cerisées sur lui hein ! Re bonjour Sifrem ! Wouuuu ! Aaaaaaah ! Aaaaaaah ! Aaaaaaah ! Aaaaaaah ! Ahaha ! Ouuuh ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Attendez, 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 hop, 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 j'ai l'air un peu, j'ai chaud, je crêpe de chaud, j'ai l'air un peu, ça va vous, moi ça va bien. Il n'y a pas à me faire peur comme ça, ah bah je suis désolé, moi j'étais à fond, ça va aller, ça va aller, ah, il y a Canal+, qui est par là, on est poursuivi par Canal+, les amis, j'ai pas payé mon abonnement, C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 S'il ne voit plus Sous-titrage ST' 501 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 S'il ne voit plus Sous-titrage ST' 501 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 Ah Ok faut que je trouve des indices Ah Faut que je trouve des indices Faut que je trouve des indices pour aller dans cette chambre Ok faut que je trouve des indices J'ai plein d'indices à trouver Pour ouvrir la chambre Pour trouver la porte En fait la porte où je dois aller Elle est cadenassée A un moment donné j'ai vu un meuble Il y avait un truc dessus Et je pense que chaque indice qu'on va trouver Ça va enlever un Un verrou sous la porte Bah je sais pas C'est de la survie Faut se débrouiller On pose de ces questions Toi je te jure Ah bah c'est compliqué là Bah ouais c'est compliqué Ah 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 Merde Ah Aaaaaaaah ! Ouuuuh ! On s'est énervé là. Qu'est ce qu'on va finir ? Qu'est ce qu'on va finir ? Déjà y'en a un ici Y'a un indice ici là Un autre ici Et de deux 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 Les Et de deux Et de deux Et de deux Les Et de deux 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 Et de deux